La pizza séduit celui qui la mange. Elle l'envahit d'une sensualité infinie. La pizza est un sentiment savoureux, s'entend la pizza napolitaine. Elle recèle toute l'authenticité d'une culture culinaire à la fois populaire et raffinée, capable de tisser des liens entre les personnes et d'insuffler à la convivialité de la force et une agréable vigueur. La magie de la pizza commence par sa pâte, dans laquelle s'exprime la sensibilité du pizzaïolo, qui lorsqu'il la manipule instaure une sorte de dialogue entre ses ingrédients que sont la farine, l'eau et la levure. Sa main rend la pâte homogène et la fermeté avec laquelle elle colle à celle-ci et s'en détache et gage de qualité. À cet instant précis, le magicien s'interrompt et prélève des petits pains, qui, disposés sur le plan de travail, forment une figure géométrique organique et vitale. Quelques heures d'attente et voilà que les petits pains se transforment en coupoles, aux profils légèrement surbaissés, qui rappellent les toitures typiques des maisons de Procida et d'Amalfi, ces architectures méditerranéennes en granitaux de Lapilli et de Puzzolane qui confisquent le soleil et en conservent la chaleur. La pâte contient déjà un morceau d'histoire lorsque les mains du magicien se livrent à la seconde partie du rite. Les mouvements, longuement travaillés, paraissent spontanés. Tout le corps participe au jeu d'exercices sinueux des doigts, des mains, des bras, de tout le buste, des jambes, une véritable danse incantatoire. La pâte est travaillée de manière à former un disque au bord légèrement relevé. Les mouvements, aussi rapides soient-ils, sont légers et coordonnés. La pâte est caressée, sans violence, de manière à y incorporer de l'air pour la faire respirer et y enfermer ensuite le parfum méditerranéen de l'origan, du basilic, de la mozzarella et aussi la chaleur du feu. Et c'est justement dans le four que le rituel s'accomplit. C'est là que le pizzaïolo parfait son œuvre, en poussant la pizza d'un point du four à un autre avec sa pelle, grâce à sa connaissance fine des variations de température. Puis, il la soulève et la maintient un instant au-dessus de la flamme, comme pour lui rappeler de ne pas céder, de rester moelleuse, chaude et parfumée. Et il la sort du four pour l'offrir pour ce qu'elle est, du plaisir, tout simplement. Elle est prête et toi aussi tu es à point. Tu la plies en quatre et toute sa saveur t'envahit. Si en plus la pizza est une marguerite, elle te transporte dans une danse érotique, dans laquelle les fils de la mozzarella s'allongent ou se rétrécissent au rythme des mouvements que tu accomplis pour en profiter entièrement. Pour ne pas laisser tomber le plus petit fragment de pâte brûlée, le parfum rentre dans ton nez, l'huile s'écoule entre tes doigts. À proximité, les éclats de voix des ruelles te transportent. Tu sais que tu ne peux être qu'un apple. On est là. On est là. Tu veux dire à toi, tu ne peux pas. On est là. On est là. Merci.